Édifiez-vous. Et donc aujourd'hui, je vous fais une petite illustration. Imaginez que l'on vous conduise dans un lieu que vous ne connaissez absolument pas. Une île déserte, ou une forêt, ou un immense bâtiment, et que voici, on vous remette un petit manuscrit, ou disons un livret, où il est écrit, prenez garde, soyez donc prudents, Édifiez-vous vous-même, prenez courage, maintenant, part de nuit, résistez, fuyez, veillez et priez. Alors j'imagine que ce n'est pas très rassurant. Ce n'est pas rassurant ? Pas du tout. D'accord. Et pour certains, vous l'avez compris, effectivement, c'est ce qu'on peut lire dans la Bible. Donc est-ce qu'il y a des choses très rassurantes ? Des fois dans la Bible, il y a des choses aussi qui ne sont pas très rassurantes. Mais ne soyons pas surpris, du coup, que notre vie soit une aventure palpitante. Mais comment notre vie, notre vie chrétienne, pourrait être une aventure palpitante s'il n'y a ni surprise, ni situation inattendue, ni épreuve, ni moment de pression ? Et on voit que tous les hommes et les femmes de Dieu, dans la parole de Dieu, on voit qu'ils ont tous vécu des situations inattendues, des moments où ils ont dû prendre des décisions, où ils ont dû faire des choix, où ils ont dû être dans des moments de pression, dans des moments de troubles. Et on peut lire ça dans la parole de Dieu. Et ça devrait aussi nous parler à nous lorsqu'on vit des moments de pression. On voit qu'Abraham a dû quitter son pays et sa famille. On voit que David a dû être audacieux devant Goliath. On voit que Joseph a dû être persévérant dans ses épreuves. On voit que Daniel a dû tenir ferme dans sa foi. On voit que Marie et Joseph ont dû être courageux devant la menace. Mais comprenons que si la parole nous appelle à une telle vigilance, ce n'est en aucun cas pour nous faire vivre dans la crainte. Mais au contraire, c'est pour nous faire vivre dans un état d'éveil spirituel. Et l'éveil spirituel, les chrétiens l'oublient trop souvent, mais c'est la chose la plus importante qu'on devrait cultiver, être en éveil. Et la parole nous met en garde à plusieurs reprises de tenir notre lampe allumée. On voit l'exemple des vierges folles, des vierges sages. On voit que le Seigneur nous dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. On voit tant et tant de choses qui nous disent qu'on devrait être prêt. L'éveil spirituel, c'est quelque chose à cultiver. L'éveil spirituel, c'est notre courage dans le désert. L'éveil spirituel, c'est notre force dans les combats. C'est notre audace dans les conquêtes. On le voit pour Josué et Caleb. C'est notre assurance dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, parce que la Bible dit dans le psaume 23 qu'on peut y passer. Les chrétiens oublient qu'on peut passer dans cette vallée de l'ombre de la mort. L'éveil spirituel, c'est l'espérance aussi dans l'incompréhension. Et c'est notre humilité dans nos limites. Nous voyons trop de chrétiens désœuvrés, des croyants désœuvrés, au moindre vent contraire. Mais pourquoi la parole nous dit-elle à tant de reprises d'être courageux ? Elle nous dit d'être courageux. Elle nous dit fortifie-toi, prends courage. Elle nous dit prenez courage. Et vous pourrez lire ou bien même aller dans les concordances et voir à combien de reprises la parole nous encourage à être courageux, justement. Et peut-être qu'encore une fois, on vous a vendu ou donné un évangile, on vous a donné la moitié de l'évangile en oubliant de vous dire que vous aurez des pas de foi, vous aurez des décisions compliquées, vous aurez de la résistance, vous devrez résister au péché, vous devrez résister à la tentation, vous devrez prendre des décisions qui vont vous coûter, des décisions familiales, des décisions pour votre vie personnelle, avoir des vents contraires et des tribulations. Oui, c'est aussi l'évangile. Alors oui, édifiez-vous. La parole nous dit dans Jude 1, 20. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même, donc vous-même, sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Et voici deux recommandations puissantes. Vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi. Votre très sainte foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Édifiez-vous en lisant la parole de Dieu, en passant du temps dans la prière, en passant du temps dans la parole de Dieu. Et ensuite, il dit en priant par l'Esprit. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Priez en langue. Et ça, c'est ce qui va vous tenir en éveil, dans l'éveil spirituel. Être édifié, c'est bâtir, échafauder, construire, élaborer, élever, établir. Donc, je veux vous encourager encore à être des édifices bien construits, stables, prêts pour toutes les œuvres que Dieu vous a préparées, a préparées pour vous. Donc, soyez des instruments utiles entre ses mains et non des vases qui rechignent devant le travail ou qui fuient devant la pelle comme Jonas a pu le faire. Et pour finir, je dirais qu'il faut être réconcilié avec le courage. Le courage, c'est de Dieu. Le courage, c'est saint. Le courage, c'est pur. Le courage, c'est vraiment une force que Dieu nous donne. Et les chrétiens doivent être réconciliés avec le courage. Les chrétiens aiment trop la facilité. Et ils pensent que si ce n'est pas facile, c'est que ce n'est pas de Dieu. Mais si c'est facile, la question que je vous pose, est-ce que ça nécessite la foi si la chose est facile ? Ça ne nécessite aucune foi. Et la Bible dit que sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Donc, lorsque vous avez des épreuves à traverser, lorsque vous avez des choses difficiles à traverser, lorsque vous avez des décisions à prendre, sachez que Dieu vous amène dans un temps où vous allez devoir être courageux et être ferme dans vos décisions. Prenez cette décision aujourd'hui d'accueillir les épreuves, d'accueillir les situations difficiles plutôt que de les fuir. Et entrez dans cette nouvelle saison lorsque vous aurez accompli cette chose que Dieu vous envoie faire. Prenez ce courage, gardez ce courage en vous et cultivez-le. Soyez courageux. Sous-titrage ST' 501